Salut les pêchailloux ! Première sortie en couple de l'année. Pour cette petite sortie, on avait envie de vous présenter le Lunker, le nouveau Lunker. Il y a quelques modifications qui ont été apportées, notamment à commencer par cette graduation. Ce qui peut être sympa, notamment lors de concours de pêche. C'est vrai qu'on peut facilement mettre le poisson et avoir une idée de la taille du poisson. Voilà pour la graduation. Pour le siège, des scratchs qui ont été rajoutés sous le siège. Ce qui fait que quand on porte le flot de tube sur le dos, on voit que le siège reste toujours attaché. Et puis il est toujours fixé au plancher. Au niveau des sacoches, on a une plus grande capacité de rangement. Les sacoches sont plus grandes, donc on peut mettre beaucoup plus de boîtes. Et il y a encore pas mal de place à l'intérieur. Également, les attaches ont été renforcées. Avant on avait des attaches en plastique, là on a des attaches en métal. Donc du coup, beaucoup plus résistantes. Chaque anneau est également renforcé, donc meilleure résistance. On avait vu la dernière fois, quand j'étais debout sur le flot de tube, une extrême stabilité. Un flot de tube très confortable. Et vous avez également un confort de place à l'arrière du flot de tube. Donc on range facilement le bacan. Il y a la place pour la batterie si on ajoute le support moteur et le moteur à l'arrière du flot de tube. Donc on a quand même pas mal de place. Donc on a un flot de tube qui est très confortable. On a de l'espace, on a de la place, on ne se sent pas étriqué dans le flot de tube. Donc je dirais les gros points forts, stabilité, confort. Et puis il n'y a plus qu'à y aller. En parlant des nouveautés, je vais laisser la place à Seb pour vous présenter quelques petits bonbons de la lande. Ciao les pêchailloux ! Donc salut les pêchailloux, bonne année. Bonne année à tout le monde, on vous souhaite le meilleur à tous. Du coup, petite session avec ma chérie. On va aller, comme elle vous l'a dit, choper du brochet. On espère. Il y a un peu de cendre apparemment. Donc on a fait une petite sélection de leurres avec quelques nouveautés. Donc l'indémodable ChatGT, nouveau coloris. Donc c'est le coloris Sahara. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, le ChatGT c'est la base pour le brochet. Et ça marche aussi en mer. On vous met en description une petite vidéo des copains Yo et Kéké qui ont fait un superbe poisson, un d'anti. Notre petit rouquin national a battu son record d'anti, félicitations. La nouveauté 2019, le Speed Factor. L'eau, elle est assez chocolat. Donc on a pris des coloris flashy. Donc on a pris en nouveauté aussi le petit Swatchad avec un nouveau coloris. D'eau Ayu avec écaille. Ainsi que le petit ventre orangé. Donc il est aussi texan. Donc ici, ça va être intéressant parce que sur les bordures, on a quand même beaucoup de bois mort. Donc on va essayer de trouver les cendres avec ce petit bonbon. Autre nouveauté chez Delalande, le coloris Morito. Donc comme vous le voyez bien, un beau vert sur le dessus, vert plus clair en dessous, pailleté. Apparemment ça marche du tonnerre. On a envie de tester ça aujourd'hui. Donc c'est l'occasion. Et apparemment chez Delalande, on dit avec le Morito, jamais capot. Alors on va aller essayer ça tout de suite. Et on vous tient au courant. A toute. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon ben voilà les pêchailloux. Après une session de deux heures, le froid a eu un peu raison de nous. On n'a pas vu une touche. On n'a pas eu une touche. Et on n'a pas vu un poisson. Ah ouais, c'est ça. Voilà. On n'a rien vu du tout en fait. On n'a rien vu. Pourtant on a tout essayé. On est parti au leurre souple, de la subsurface jusqu'à gratter dans le fond le plus lentement possible. On a essayé plusieurs techniques de pêche, plusieurs leurres, du coloris flashy au coloris un peu plus naturel. On a essayé toutes les tailles. Bon ben voilà, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Après il fait trop froid. Donc là, la persévérance, ce sera pour une prochaine fois. Que dire de plus ? Ben on se retrouve à Clermont la semaine prochaine. Ah oui, on est à Clermont la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas, on sera sur le stand numéro 6 avec CreaBot et LBS, donc lithium boat solution. N'hésitez pas à venir nous voir, on sera là pour échanger avec vous. Et voilà, ce sera le but de passer une bonne journée, un bon week-end à Clermont. Et ben voilà, il n'y a plus qu'à vous dire à bientôt les pêche-a-you ! Allez, bisous les pêche-a-you ! Ciao ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501